Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de juin 2021 Et oui, comme d'habitude, je suis en retard, oui Et pour une des rares fois où j'ai une excuse autre que la flemme ou pas le temps Je vais la sortir, je vais pas me gêner Parce que oui, comme vous le voyez, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne Je ne tourne pas dans le décor habituel, c'est un nouveau décor Tout simplement parce que je suis pas dans le décor habituel, c'est-à-dire chez moi Logique En fait, pendant ces grandes vacances, je rentre un peu chez mes darons Donc je ne serai pas beaucoup chez moi, donc je ne peux pas tourner chez moi Donc je me suis construit un petit décor vite fait chez mes darons pour tourner Mais donc ça a pris un peu de temps, fallait ramener le matériel et tout, reconfigurer tout ça, bref Bref, d'où le retard et le nouveau petit décor temporaire jusqu'à la fin des grandes vacances Y'a même un frigo, c'est frais Alors bien sûr, les canettes, c'est juste pour le décor, porter une petite touche colorée et tout ça Mais sinon, je ne bois pas, c'est merde sucré, bien sûr que non Ah non, c'est pas gazeux, c'est vrai, c'est du dipton, merde Ah oui, et comme on est dans la période des grandes vacances, il y aura peut-être un peu moins de vidéos C'est pas sûr, mais peut-être, donc je préfère prévenir Mais peut-être un peu plus de live Eh ouais, on n'a jamais la flemme ici Si jamais, dans un monde parallèle, veut dire toujours, bien sûr Eh ouais, maintenant je fais même des blagues sur la temporalité, des univers différents Ah non, c'est bon, je suis trop loin Je suis tellement loin dans l'humour que maintenant j'invente des concepts Les blagues qui font pas rire Bon ça j'avoue, Kev Adams l'avait inventé avant Nous rendons à César ce qui appartient à César Oui, c'est gratuit et facile, oui Mais donc bref, pour être au courant des futurs lives, n'hésitez pas à activer la chaîne sur la chaîne Enfin la cloche sur la chaîne, pardon, oui, j'ai, oui À me suivre sur ma page Twitch Venkallias Alors j'ai encore lancé aucun live dessus, mais ça va peut-être arriver Donc n'hésitez pas à prendre de l'avance, si vous le voulez bien sûr Et également à rejoindre le Discord, bien sûr, c'est là où il y aura toutes les annonces, les notifications Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord D'ailleurs, depuis le dernier achat manga, on est plus de 300 sur ce Discord et c'est trop cool Ce Discord commence à devenir un petit gros moyen serveur, donc ça fait plaisir Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord Rejoins ce Discord rempli de 8 délites Une communauté bienveillante et passionnée Des salons de fous et incroyables Où tu pourras partager tes mangas, ta mangathèque, tes recommandations Et toutes tes pensées les plus cool et darksasuke Un Discord incroyable qui possède un staff réactif Et plein d'immotes incroyables faites par mes soins Ouais, ajoutez-moi, par pitié Voilà tous les liens du Discord, de la chaîne Twitch, des réseaux Dans la description comme d'habitude Maintenant que tout est clair, bah on peut enfin commencer, oui On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros wib Et on commence cet achat manga avec les envois de Kana Donc j'ai reçu le nouveau one-shot d'Inyo Asano Nijigahara Holographe Enfin, je dis nouveau one-shot, mais c'est plutôt la réédition d'un de ses premiers one-shots Donc un ancien one-shot réédité, t'as compris Le tome 6 de Shaman King Flowers, qui est le dernier tome de Shaman King Flowers Et le tome 10 de, attention, là faut que je lise parce que c'est un peu compliqué Dead Dead Demons, D-D-D-D-D-Destruction Pas facile tous les jours, hein, youtubeur Qui est la nouvelle série en cours d'Inyo Asano, encore lui Et concernant le tome 6 de Shaman King Flowers et le tome 10 de... T'as compris, là, je vais pas le répéter Bah il me manque des tomes, hein, donc je les ai pas encore lus, c'est logique C'est deux mangas qui m'intéressent, mais j'attends de finir quelques séries Avant de compléter les premiers tomes qui me manquent Par contre, bah j'ai lu Nijigahara Holographe, hein, puisque bah c'est un one-shot Et donc, bah je continue ma découverte d'Inyo Asano Dans le précédent Hachamanga, je vous avais parlé de Solanine et Anthologie Et donc, bah là, j'ai lu Nijigahara Holographe Qui était intéressant, mais assez compliqué En fait, tu sens que c'est l'une des premières histoires d'Inyo Asano Il a tenté une narration décousue, remplie de ponts et de fils conducteurs qui s'entremérissent Sur ce point-là, c'est intéressant, hein, c'est une sorte d'expérience narrative de jeune auteur Puisqu'à l'époque, il était jeune, hein, puisque c'est un de ses premiers one-shot, je vais pas me répéter En plus, l'histoire est un peu onirique, touchante et un peu dramatique, hein, c'est Inyo Asano, logique Mais faut avoir le cerveau réveillé Faut être concentré, quoi En fait, c'est typiquement le genre d'histoire qui demande relecture pour bien saisir toute l'histoire et tous les points de vue Donc moi, j'ai bien aimé, mais je sais pas si je vous le conseillerais pour découvrir Inyo Asano Si vous connaissez déjà ses oeuvres, là, y'a pas de soucis, vous êtes habitués Mais genre, si vous avez jamais lu Inyo Asano, je vous conseille beaucoup plus de commencer par Solanin ou... Errance ! Eh ouais, je bosse mes transitions car j'ai aussi acheté, c'est pas des envois, ça Le one-shot Errance d'Inyo Asano, logique, puisque j'en parlais Et l'intégrale Un monde formidable, toujours d'Inyo Asano, c'est encore une fois, tout est logique, puisque j'en parlais y'a deux secondes Je vais pas me répéter Donc ça me fait trois nouveaux one-shots d'Inyo Asano dans la collection Et Errance, bah, c'était très bien Hashtag analyse, comme toujours J'ai trouvé ça vachement satirique sur le métier de mangaka et c'est pas pour me déplaire Je me demande la part de vrai qu'Inyo Asano a mis dans son manga au travers de son personnage principal J'avais un peu l'impression qu'il sert de son personnage principal comme ventriloque pour dire ce qu'il pense Technique de chien, mais technique efficace Donc c'était vraiment intéressant Sûrement mon one-shot préféré d'Inyo Asano pour l'instant Parce que même au niveau des dessins, je crois que c'est un de ses plus récents, donc c'est vachement abouti Après, comme d'hab avec Asano, je commence à m'y habituer maintenant Il y a presque toujours ce côté déprimant avec des persos blasés qui détestent leur vie En mode Dark Sasuke, la société c'est de la merde, personne me comprend Mais c'est toujours servi par une belle narration et des problèmes réalistes et d'adultes du quotidien Contemporains, j'ai oublié de le placer dans la phrase, donc replacez-le Mais donc, rien que pour ça, j'aime beaucoup les histoires et les problématiques d'Inyo Asano Qui sont assez uniques dans le paysage, manga, bref Ah, et un monde formidable c'était pas mal, mais en fait c'est un enchaînement d'histoires courtes Donc j'aime moins qu'un vrai one-shot Il y avait des histoires pas mal, mais certaines un peu aux effes Donc en vrai, en terme de one-shot d'Inyo Asano, je vous conseille surtout de commencer par Errance et Solanin Et si vous aimez, ensuite de compléter le reste, voilà Là je parle des one-shots, sinon vous pouvez commencer par Bonne nuit Poun Poun, bien sûr Ah, et pour finir sur les one-shots, je me suis aussi pris le Mandala du Feu Chez le nouvel éditeur Mangetsu En fait, c'est la jaquette qui m'a attiré et j'ai plutôt bien fait car c'est un assez bon one-shot J'ai beaucoup aimé les dessins et puis ça parle d'art Donc en tant qu'étudiant en art, qui a eu 16 à ses derniers bilans de fin d'année Forcément que ça m'intéresse Pas vraiment de rapport, c'est juste histoire de flex, oui Donc au niveau de l'oeuvre, tout va bien Par contre, je suis pas fan de l'édition C'est mon premier et mon seul manga de Mangetsu pour l'instant Et je trouve le tome super souple et léger, quoi Regarde, je peux le tenir comme un journal, hein Je peux presque faire un sexe Euh, un cercle, oui Bon, on va éviter de trop le faire pour pas l'abîmer Mais je le trouve trop souple en fait, trop léger un peu Après, j'aime bien les couvertures en papier mat comme ça Mais en vrai, c'est surtout que je trouve l'édition un peu trop chère pour ce que c'est Je veux dire 12,90 pour un one-shot de 220 pages environ Sans pages couleur, ni papier glacé, ni forcément épais Pour un rendu souple comme ça, euh... Je sais que je suis en pigeon, mais faites gaffe un jour à ce que le pigeon ne se transforme pas en aigle Parce que, euh... J'ai beau avoir l'air gentil, il faut pas me chercher Mais sinon, le one-shot est bien Mais voilà, je suis pas fan de l'édition On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir ce monde de gros wib Je vais mettre une bouteille d'eau pour faire le mec LC Only water, only water Et on continue cet achat manga avec les rééditions Et donc, on a le tome 4 de la réédition de Shigurui Le tome 7 de la réédition de 20th Century Boys Le tome 3 de la réédition d'Eden Et le tome 7 de la nouvelle édition perfecte de FMA Et sinon, en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein Je complète mes rééditions, euh... c'est... Mais voilà, FMA vous connaissez, c'est un chef-d'oeuvre Je regrette juste la parution assez faible de cette nouvelle édition Je trouve qu'il pourrait sortir un peu plus de tomes rapidement Parce que là, il y a toujours 2-3 mois entre chaque tome Donc j'oublie un peu l'histoire, c'est un peu dur de se remettre dedans Voilà, c'est dommage Mais rien à dire sur l'édition, le manga, c'est excellent, vous connaissez Mais plus vite ! Je... quand même ! Eden, j'en ai déjà pas mal parlé dans un précédent achat manga C'est pour moi une excellente oeuvre de SF Que je vous conseille si vous adorez le genre Et enfin la réédition, ça fait plaisir Et 20th Century Boys, Naoki Urazawa Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en reparler ? Par contre, si vous voulez m'entendre parler d'un autre chef-d'oeuvre de Naoki Urazawa Bah ça tombe bien car j'ai fait une vidéo sans Monster, eh oui Donc je vous mets la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo, bien sûr Ah et en vrai, pour finir avec les rééditions Je me suis aussi pris le tome 22, 23 et 24 de la nouvelle édition de Naruto Chez Hachette Ok tiens, prends mon argent Voilà, je continue la réédition de ces Naruto Bah qui est juste mon manga préféré comme je vous le dis souvent Je suis un putain de fanboy de Naruto et ça changera jamais Et si tu veux savoir pourquoi, bah ça tombe bien J'ai fait une vidéo sur Naruto 5 bonnes raisons de commencer Naruto Je te mets la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo, bien sûr On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir ce monde de gros wib Et on continue cet achat manga avec du Tokyo Ghoul Re Que j'ai pris du tome 3 au tome 13 Et bah je suis en train de les lire Comme vous le voyez, elle se marque pas J'en suis au tome 5 Dans le précédent achat manga, je vous avais montré que j'avais fini Tokyo Ghoul Donc bah maintenant j'attaque Re Puisque c'est la suite La deuxième partie, logique Donc bah voilà, je continue ma lecture Mais Je me suis aussi pris Tokyo Ghoul Zaki Qui est un artbook de Tokyo Ghoul C'est un petit artbook, bah avec des dessins Des illustrations en couleurs Ou voilà, de Suishida quoi C'est logique Alors c'est rare un artbook aussi petit C'est la taille d'un manga normal et ultra fin Mais je crois que l'édition japonaise Fait aussi cette taille Je sais pas pourquoi Par contre l'édition anglaise, elle est vraiment grande Presque en format A4 je crois L'artbook Zaki de Tokyo Ghoul Re Est mieux Puisqu'il y a deux artbooks Un artbook pour Tokyo Ghoul Bah c'est celui-là Et un artbook pour Tokyo Ghoul Re Que j'ai pas encore Mais je le prendrai quand j'aurai fini Tokyo Ghoul Re Mais donc bref Comme vous le voyez, je complète Et j'espère bientôt finir la licence Tokyo Ghoul Il me reste 3 tomes avant de finir Re Puisque la série est finie en 16 tomes Logique Faut vraiment que j'arrête avec ces logiques Je le dis tout le temps Mais j'arrête jamais Et bien évidemment Je ne peux guère passer au prochain manga Sans vous rappeler Que j'ai fait une vidéo sur Tokyo Ghoul Bien sûr Donc si tu veux savoir pourquoi le manga est trop bien Une masterclass, ce que tu veux Et pourquoi il ne faut surtout pas s'arrêter à l'anime dégueulasse Bah je te mets la fiche de cette vidéo Si j'ai pas la flemme comme d'habitude Clique hors conséquence Après cette vidéo, bien sûr On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Et on continue cet achat manga avec Oui, oui vous voyez très bien, oui Il est là L'élu Le tom 98 collector de One Piece Et le tom 20 Donc le dernier tome de The Promised Neverland Alors suite au dernier achat manga Où je parlais de mon sum De ne pas avoir réussi à choper l'édition collector de One Piece Un abonné m'a contacté sur Insta Car il en avait plusieurs Trois, un truc comme ça je crois Et il voulait m'en envoyer un Gratuitement Oui, il y a encore des êtres bons sur cette terre De quoi te redonner foi en l'humanité Alors au début, en tant que Comme de classe et de bravoure Même si ça se voit peut-être pas comme ça au premier abord Peut-être, oui Ça me gênait de le recevoir gratuitement comme ça Donc j'ai proposé de le payer au prix où il l'a acheté C'est-à-dire aux alentours des 10 balles Car bien sûr je refuse de faire de la spéculation sur les mangas C'est une question de conviction Je ne paye pas un manga plus cher qu'au prix où il est sorti Car comme je vous le dis souvent Ici on nique les spéculateurs Ils ne sont pas bienvenus Ils rentrent pas chez nous les spéculateurs Il reste dehors Vous n'êtes pas invité à la fête Même s'il n'y a pas de fête, oui Bref, j'ai proposé de le payer au prix où il l'a acheté Histoire qu'il ne perde pas d'argent Même s'il en a plusieurs Mais non, il a refusé Il voulait vraiment me l'envoyer gratuitement Et donc en tant qu'homme de classe et de bravoure Bah j'ai pas insisté Oui, je respecte la décision et le libre arbitre de tout être J'ai envie de te dire Donc voilà, j'ai respecté Qui suis-je pour remettre en doute la décision mûrement réfléchie D'un adulte en pleine possession de ses capacités ? Je vous pose la question Parce que oui, c'était un adulte, je précise C'est pas un gosse de 13 ans qui me l'envoie comme ça Et après je reçois un message de son daron C'est mon fils, il a fait une connerie Il est con là, faut me le renvoyer maintenant Hop, mode avion Bref, donc merci à toi Sam Tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo T'es un bon On se revoit pour le 99 Et donc bah ce tome 20 de The Promised Neverland Bah c'est la fin Oui voilà, The Promised Neverland C'est terminé en 20 volumes Enfin Donc bah voilà, c'est la fin Et si vous suivez mes précédents tâches à mangas Vous savez que j'ai pas aimé les derniers tomes Mais là je trouve que c'est plutôt une bonne conclusion Pas incroyable hein Je reste un peu déçu de la série en général Mais ça rattrape plutôt bien les derniers mauvais tomes Ça aurait pu être pire quoi Là c'est pas mal, ça va Donc TPN pour résumer, j'avais beaucoup aimé le début Après je trouve que c'est allé en se détériorant Mais le dernier tome rattrape et sauve un peu le coup vite fait En gros ça a fait ça Après c'est un peu redescendu doucement vite fait Ouais la lumière s'éteint mais on continue Après c'est descendu un peu plus fort sur les derniers tomes Et c'est remonté vite fait Ouais Donc au final TPN c'est fini Je vous conseille toujours TPN Parce que ça reste pas mal dans l'ensemble Mais c'est pas devenu ce que ça aurait pu devenir pour moi C'est à dire un classique On ira, on saura acheter des mangas Pour remplir ce monde de gros weeb Et on continue cet achat manga avec deux seinen en cours Donc on a le tome 2 de The Fable Et le tome 8 de Valkyrie Apocalypse Alors pour ce tome 2 de The Fable on peut déjà constater de manière constative Ce big falzard régulard Hein régulard ouais Bien repassé hein Coupe droite Droite Ça c'est la old school L'époque du Wu-Tang Clan Pantalons régulard Coupe parachutiste Mat la paire de Godos C'est même plus des Godos c'est des Grolles Et sinon je sais toujours pas quoi penser de The Fable En fait le tome 2 est meilleur que le premier Mais je sais toujours pas si j'aime ou pas Genre je sais pas Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien En fait je passe pas un mauvais moment Une mauvaise lecture Mais il y a rien de ouf non plus Genre il y a rien quoi Enfin il y a pas grand chose L'humour ne marche pas Ça m'a pas fait rire une fois Les dessins c'est pas que c'est mauvais Mais il y a un truc qui me gêne Notamment au niveau des expressions faciales Des personnages On dirait que c'est dessiné sur une photo d'un vrai visage C'est un peu bizarre Le rythme je le trouve lent Et au niveau de l'intrigue Il y a pas grand chose sur lesquels s'accrocher quoi Mais c'est pas mauvais Il y a rien de ouf C'est un peu lent Ça me fait pas rire Mais je passe pas un mauvais moment Donc je sais pas Joker hein Voilà Appel à un ami Mais j'ai pas d'ami Je pense me prendre la suite Pour voir Mais si ça continue comme ça Je sais pas vraiment à quel tome m'arrêter S'il y a un tome où ça démarre vraiment Par contre avec Valkyrie et Apocalypse Là je sais Il y a pas de doute Je passe un bête de moment tout le temps C'est juste ultra bourrin L'histoire on s'en fout On veut juste des bêtes de combat Et on en a pour notre argent Que des combats de fou Non c'est trop bien C'est la lecture détente Ça fait du bien de temps en temps Ce genre de lecture sans prise de tête Full bourrin Full action C'est comme quand de temps en temps Tu vas te mater un Transformers Ou un Fast and Furious Voilà que de l'action Je veux rien d'autre Entre deux tome d'Inyo Asano Ou de Death Note Tu te lis ça Et ça passe Ça passe crème Après il y a aussi l'anime sur Netflix Mais Askip il est pas si bien que ça Je sais pas je l'ai pas vu Donc je sais pas si je peux vous le conseiller Puisque je l'ai pas vu Logique On ira On saura Acheter des mangas Pour remplir Ce monde de gros wib Et on finit cet achat manga Avec du Moonlight Act Donc du tome 23 au tome 28 Et Moonlight Act Y'a tout Je vous en ai beaucoup parlé Dans pas mal d'achats manga Mais y'a tout Y'a tout Y'a de l'action Y'a de la psychologie Y'a de la romance Y'a de l'amitié Et c'est carrément rentré dans le panthéon De mes shonen préférés Et je vous le dis C'est dans mon top Si je devais refaire ma vidéo Top 5 de mes shonen préférés D'ailleurs je vous mets la fiche Si j'ai pas la flemme Comme d'habitude On sait jamais Si vous voulez la voir Clique Hors conséquence Après cette vidéo Bien sûr Mais clairement Cette vidéo n'est plus tout à fait à jour Car Moonlight Act Est dedans Moi par contre Je suis à jour au niveau De l'apparition française Puisque y'a 28 timbres Qui sont sortis Et bah j'ai le 28 C'est écrit là Logique Et le tome 29 Qui est le dernier tome de la série Sort en octobre Donc j'ai hâte Enfin non j'ai pas hâte Parce que octobre C'est la rentrée Mais y'a quand même le tome 29 Donc j'ai un peu hâte Mais en même temps Bah c'est Non je sais pas Lisez Moonlight Act C'est un manga incroyable De créativité Avec des personnages Attachants Et badass Lisez du Kazuhiro Fujita C'est grandiose Ouais je pense que t'as compris Que j'aimais beaucoup là Je pense que c'est clair Ouais Voilà C'en est fini De l'achat manga du mois de juin 2021 Qui était plutôt pas mal Si t'as kiffé cette vidéo Comme d'habitude N'hésite pas à t'abonner Liker Partager Commenter Mais tu connais la chanson A me suivre sur Insta Twitter Mais aussi à rejoindre le Discord Tous les liens sont dans la description Bonne journée Bonne soirée Bonne vie Adios Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz